Au fil des années, les adaptations vidéoludiques de Warhammer ont été plus ou moins heureuses. Mais avec le premier épisode de la série Total War, nous étions enfin en présence d'un jeu à la hauteur du matériau d'origine. Ce deuxième volet se veut le nouveau chapitre d'une trilogie qui, une fois achevée, mettra en scène toutes les races du vieux monde. C'est une vraie suite, et cela ne gâchera pas votre expérience de jeu si vous ne possédez pas le 1. Vos premiers pas seront guidés par un tout nouveau système de tutoriel. Néanmoins, si vous possédez les deux volets, vous pourrez bientôt profiter d'une mise à jour qui vous permettra de jouer et d'affronter toutes les races présentes dans Total War 1 et 2, ainsi que dans les DLC. Ce que les fans de la série attendaient avec le plus d'impatience, c'était bien sûr l'arrivée de nouvelles races jouables. Comme pour le premier volet, elles sont au nombre de 4, les hommes rats, les hauts elfes, les elfes noirs, ainsi que les hommes lézards. Il faudra pour chacune prendre le temps de comprendre comment les unités interagissent entre elles si on veut sortir victorieux du champ de bataille. Les fans auraient été furieux si nous n'avions pas inclus les Skaven dans le jeu. C'est une race très populaire, et beaucoup de joueurs voulaient les voir dans cet épisode. Les autres races ont été ajoutées en fonction de leur situation géographique dans l'univers. Nous savions qu'avec ce deuxième volet, nous voulions déplacer le scénario vers l'ouest du vieux monde. C'est là où se trouvent les îles des elfes. Pas question donc de ne pas inclure les hauts elfes dans le titre, ainsi que leurs ennemis jurés, les elfes noirs. Et encore plus à l'ouest se trouve le continent de Lustria, qui est la terre natale des hommes lézards. La campagne de ce second épisode a été pensée comme une course contre la montre, de quoi mettre les nerfs des joueurs à rude épreuve. Le jeu contient une nouvelle campagne intitulée L'œil du Vortex. Elle est très scénarisée, vous avez donc vraiment l'impression de participer à un roman Warhammer. Dans cette campagne, vous êtes en course contre l'intelligence artificielle et devez compléter cinq rituels afin de contrôler le Vortex. Nous voulions ajouter de la tension. C'est le premier Total War avec un écran de Game Over. Avec ce second volet de la série Total War Warhammer, les développeurs ajoutent une pierre à l'édifice de ce qu'ils espèrent être la trilogie de jeux vidéo la plus complète basée sur l'univers Warhammer. Il faudra encore attendre de futures mises à jour et le troisième épisode pour voir s'ils y parviennent. Mais pour l'heure, les amateurs de jeux de stratégie pourront se régaler avec cet excellent titre. Sous-titrage Société Radio-Canada